Bonjour, presque tous les quotidiens parus ce jeudi 6 février 2020 s'intéressent à la situation des 13 Sénégalais de Wuhan. Tout n'a pas été dit, s'exclame à sa une réomie quotidienne. Ce journal rappelle que très jeunes Sénégalais sont actuellement coincés à Wuhan, la ville chinoise, d'où est partie l'épidémie du coronavirus qui aurait tué actuellement 500 personnes. Leurs parents ont tenu une conférence de presse empreinte d'émotion pour porter les messages de leur fils dont le souhait est justement d'être rapatriés. Eux qui ont la peur d'attraper le virus et d'être incinérés en cas de décès. Une situation dramatique par rapport à laquelle les hautes autorités de l'État, par la voix du président de la République, ont exprimé leur impuissance à rapatrier ces Sénégalais de Wuhan. Une situation inconfortable pour Maki qui avance le fait que le rapatriement requiert de nombreuses conditions au-dessus des moyens du Sénégal. Tout au plus, une aide de plus de 6,5 millions de nos francs a été allouée, ce qui par ailleurs est un geste apprécié. Cependant, la communication du président Saleh est loin d'avoir été assez claire, estime l'analyste de Réoumi Quotidien. À lire à la page 4 de ce journal et à la page 5, l'on livre les remerciements de Xi Jinping à Maki Saleh pour son soutien. Le président de la République populaire de Chine a aussi donné des assurances quant à la maîtrise du coronavirus qui est en train de faire des victimes dans son pays. Note Réoumi Quotidien qui rapporte également les assurances d'Abdoulaye Doussard, ministre de la Santé, qui a tenu hier une réunion d'information sur l'épidémie du coronavirus en Chine. Il a rassuré en effet les populations sur la prévention qui est de mise dans notre pays pour parer à toute éventualité. Ce qui est clair, c'est que Maki a fait pleurer les parents des Sénégalais de Wuhan, si on a un croix Vox Populi qui avoque ainsi la sortie du président de la République sur le coronavirus. Le Sénégal livre ses fils à une mort certaine, déclarent les parents, qui rappellent que leurs enfants veulent leur exfiltration immédiate afin que le Sénégal ne rapatrie pas la dépouille de ses fils victimes de coronavirus. Et si le malheur survenait, il ne voudrait point être incinéré, informe les parents pendant que Mouhissar affirme qu'il n'y a pas de traitement discriminatoire en Chine. Le virus du rapatriement honte le Sénégal, à titre par conséquent la tribune qui se penche aussi sur la situation de détresse des étudiants sénégalais de Wuhan. Critique parlant de la riposte contre le coronavirus et de l'exfiltration des 13 étudiants de Wuhan, barça une casse-tête chinoise à Dakar. Et Dakar est en alerte sur Nanko Alas qui nous apprend aussi que les parents des étudiants sénégalais exigent l'exfiltration immédiate de leurs enfants. En tournée, Malik Gakou, Fling, Maki et Promé, un programme de rapatriement dans 72 heures, informe également ce quotidien pendant que le quotidien témoin qualifie coronavirus d'Ebola chinois, indiquant qu'il s'agit de deux épidémies présentant presque les mêmes symptômes. En effet, la comparaison clinique a été faite par le docteur Amadou Ali Magui, mais Abdoulaye Dioufsar, ministre de la Santé, rassure, le Sénégal a ce qu'il faut pour faire face, promet-il. Les hôpitaux de Fannes, le Dantec principal et Driss à Pouille de Kronioff ont été sélectionnés pour accueillir d'éventuels malades, informe le témoin. A grande place rapporte également le cri de détresse des étudiants sénégalais à qui la sortie du président a brisé l'espoir. Pendant ce temps, le MEDES livrait un message d'espoir aux jeunes à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 19e édition du Forum du Premier Emploi. Le Forum du Premier Emploi, qui avait pour thème défi de l'employabilité, économie de la connaissance et emploi jeune, a pris fin hier. Des milliers de jeunes en quête de leur premier job ont pris d'assaut le King Fat Palace pendant deux jours et les forumistes ont pu profiter d'entretiens d'embauche ou de stages d'entreprise du secteur privé, public et parapublic. Les deux jours du Forum ont aussi été marqués par des pannels animés par d'éminents spécialistes. Le MEDES, maître d'oeuvre du Forum, a réussi son pari de l'organisation. Le Forum sera clôturé par un message d'espoir et positif du président du MEDES. La cérémonie de clôture a en effet été présidée par Mbanic Diop, qui a livré un discours émouvant et un message d'espoir et positif appelant les jeunes à accomplir leurs rêves, rapporte Réomy Quotidien à sa page 4. Et à la page 5 de Wagram Place, l'on évoque l'éternel casse-tête des accords de pêche avec les pêcheurs tués, les embarcations arraisonnées, les lourdes amendes entre autres. Ce journal fait état d'un code de pêche mauritanien plus restrictif qui expose les pêcheurs sénégalais et indique que sur 20 000 embarcations, seuls 400 pirogues sont accordées aux pêcheurs sénégalais. Et au même moment, les 160 agents de l'agence des aéroports du Sénégal, dont l'avenir ne tient plus qu'en file à cause d'un décret dont le circuit déroulent leur plan de survie et c'est sur ça qu'ils nous en parlent. Reparlons de l'affaire Code of NAC avec Réomy Quotidien, qui livre des révélations sur une lettre explosive que l'ancien directeur du Code et actuel ministre de l'Enseignement supérieur avait adressé à Nafingom Keïta le 16 décembre 2015. Et il s'agissait d'une correspondance sur fonds de dédouanement et d'accusations, note le journal du groupe Promoconsulting. Élibération nous conduit à la mairie d'Ungeror. Ici, tout était bidon, s'exclame ce journal, qui note que l'aménagement de l'hôtel de ville, la réfection du centre des femmes, l'achat de pommes de terre, de viande et de denrées pour les indigents, l'acquisition de matériaux de construction, la fourniture de bureaux, tous les marchés étaient fictifs. Et la gistocéphale, et même Guignane Fahy, membre de la commission de réception sous l'ancienne équipe municipale, révèle que leurs signatures ont été grossièrement falsifiées. La signature du contrat avec Achille intéresse principalement Dakar Times qui parle d'un crime financier à la Sénélec, un dossier à lire à sa page 7. Et à la page 3 de Sud-Cotidion, l'on évoque la création envisagée par Macky Sall d'une commission chargée du suivi des recommandations de la Cour des Comptes. Gouvernance bis répétite à titre par conséquent ce journal où le directeur général du CICES se justifie et accuse la presse après avoir été épinglé par la Cour des Comptes. Stade Le Quotidion du sport s'intéresse aux leaders en Ligue 1 et en Prime Ligue que sont Ghana et Sadio qui ont aux yeux de ce journal des destins de champions. Le champion de face gris Bordeaux, lui, file-t-il vers sa septième saison blanche ? C'est l'interrogation qui barre la une de Sounoulambe qui signale que nous sommes juste à six mois de la fin de la saison. Et c'est la fin de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada